Le colocataire d'Alexandra aurait été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance, revenant sur ses pas 20 minutes après avoir déposé Alexandra à cet endroit. Si plusieurs pistes sont en vie... La pluie a cessé et maintenant je suis de nouveau dans la nature. Comme Alexandra, notre jolie Alexandra qui nous a quitté. Il y a de cela quelques jours, elle aimait bien les parcs et tout ceci. Elle repose en paix, oui. Puisque cette vidéo s'y est consacrée à Alexandra. Parce qu'il y a de nouveaux suspects qui sont sortis sur son affaire. Voilà, oui. Vous savez déjà que la police canadienne a révélé les résultats de l'autopsie, non ? Fait sur son corps, oui. On dit qu'elle a reçu, on l'a trop daba, oui non, daba et on l'a vu et tout, on l'a trouvé et tout. C'est comme si plusieurs personnes, vous compreniez un peu, je ne veux même pas entrer dans les détails, ça énerve tellement. Donc on l'a daba trop. Bon, en tout cas, en tout cas, comme vous avez vu dans l'extrait au début là, c'est que le colloque, les colloques même, oui, puisque la fille en question, ils étaient trois. Un garçon, une fille qui était les colloques d'Alexandra. La fille s'appelle quoi ? C'est Loan, quelque chose comme ça. Ses complices, il paraît qu'ils sont suspects dans ça. Donc celui-là, bon, il prend la fuite après son forfait. C'est lui qui avait déposé, celui qui est parti déposer Alexandra au parc là, de Trois-Rivières là. Celui qui est parti déposer Alexandra là-bas. Celui qui a déposé Alexandra. Oui. Il est venu, il est parti déposer Alexandra dans le parc là, il revient, il est resté lui tranquille. Mais on dit qu'il y a les images qui montrent qu'il a fait demi-tour après avoir déposé. Mais selon sa version, la version qu'il avait raconté à la mère d'Alexandra, ce qu'il a déposé. Après, il est venu. Et puis deux jours après, on lui demande, il dit, mais je l'ai déposé après deux jours. Ça fait deux jours, là, moi, je ne sais pas, je ne sais pas où elle est. Le gars a pris la fuite. Mais on l'a attrapé, on l'a attrapé vers la frontière des États-Unis. Bon, frère, tu fais de quoi dans la frontière des États-Unis? Si je ne sais pas ou pas, pourquoi tu fuis? Oui. Bon, il paraît que les proches d'Alexandra ont donné une version là. Vous savez que beaucoup de gens donnent des versions maintenant, mais on doit considérer toutes les versions, toutes les pistes. Quoi? Parce qu'ils ont raconté ceci. Ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui sponsorisait Alexandra et donnait du jeton à Alexandra, Alexandra, il en voyait, oui, il investissait sur cette belle, jolie fille. Mais quand vous voyez Alexandra, n'importe qui peut, mon frère, tu peux, elle veut partir chercher la lune pour toi, Alexandra, avec son regard qui brillait comme quoi, là. Oui, très jolie, très belle. La famille, donc il y avait quelqu'un qui sponsorisait, qui donnait, comme nous, on connaît, non? Au pays, nous, les Africains, on se connaît. On connaît le fonctionnement des filles. Oui. Donc, ils sponsorisaient et tout et tout. Ah, tu donnes, ah, elle prend, non? Elle ne veut pas prendre quoi. Elle reste comme ça, on vient lui donner l'argent, elle fabrique l'autre. Ça ne veut pas dire quand tu donnes l'argent à une fille maintenant, ça veut dire que la fille est obligée maintenant de mourir avec toi, hein? La fille ne t'a pas appelé de donner de l'argent. Bon, ça, c'est une autre version qu'ils sont en train de raconter, oui. Donc, ils sponsorisaient, mais arrivé un temps maintenant, le gars était fatigué. D'autres sponsorisaient parce qu'ils sponsorisaient, mais Alessandra ne répondait pas à ses demandes, quoi. Elle ne cédait pas à ses demandes et tout. Mais il ne faisait que sponsoriser, mon frère. Donc, ils s'est donc arrangé à mettre, parce qu'au début, Alessandra était dans cette maison. Elle habitait rien qu'avec Louane. Mais après, ils ont introduit cet autre colloque-là. Le garçon-là, il paraît que c'est le sponsor, celui qui sponsorisait Alessandra, qui envoyait celui-là partir rester là-bas pour pouvoir recréer des informations sur elle et l'envoyer et tout. Donc, et celui-ci, recréer les informations, donc, il l'a envoyé à l'autre, au sponsor, quoi. Les trucs, vous comprenez un peu. Donc, les choses comme ça, là. Un sponsor, quelqu'un qui l'a connu, qu'elle a connu sur le méta. Le méta, parfois, le méta, c'est bonne chose, hein. Mais parfois, ça apporte, c'est ça qui apporte même la marge en suite, toi. Le méta, le méta, c'est le net, les réseaux sociaux. Parfois, c'est ta marge en suite. Bon, on peut dire aussi que la marge en suite, tu peux la trouver aussi dans la rue. Un carré peut-être draguer dans la rue, là. Et puis, c'est lui qui est la cause de ton rip. Donc, la même chose qui peut te draguer dans un site internet, ou bien un site de rencontre, ou bien un truc, dans les réseaux sociaux. Et puis, il devient aussi ton, la ma chance. Vous comprenez un peu. Donc, je me dis que c'est presque la même chose. Oui, presque la même chose. Bon, ce qui fait que cette personne a donc introduit ce locataire, ce colloque, dans la maison où Alexandra vivait. Et puis, cette personne a servi d'espion et tout, et tout, et tout. Et qu'ils ont monté un tout un grand, un gros plan pour dire que, bon, invité Alexandra là-bas, hein. Ils ont créé un compte, un compte sur les sites de rencontre. Donc, tu crées un compte, tu dis, bon, tu contactes la fille, vous causez, et tout, et tout. Tu fais des trucs, l'amitié à la fille, et puis, vous tapez rendez-vous, vous comprenez, non. Un faux compte, non. Comme les gens fonctionnent, toi, avec le faux compte, là. Faites attention au faux compte. Donc, ça avait ça, cette astuce qu'ils ont attiré, la fille donnait rendez-vous à la fille, là-bas. Au parc des Trois-Rivières, là. Aïe, la pluie. Donc, vous voyez, c'est le genre que, bon, comme ils ont déjà, un infiltré à la maison, avec Alexandra. C'est le genre que, c'est l'infiltré qui a le locataire qui encourage, mais, Alexandra. Ah, peut-être, Alexandra peut dire, il y a quelqu'un là qui cause avec son ténalé, comme ça, comme ça. C'est le colloque qui encourage, même, que, hé, vous voyez, il faut aller. Oui, ça donne, il faut tenter la chance. C'est comme ça, vous comprenez un peu. Pourtant, tout, c'est un plan bien tissé. C'est un plan bien tissé. Vous voyez, ils ont arrangé. Elle est partie, le Trois-Rivières, là. C'est là où elle arrive, maintenant. Elle sort, c'est un groupe de garçons qui l'attend. Avec celui, son sponsor, qui passe autant à sponsoriser, là. Il y a un, donc, depuis, ce que je demande, là, tu ne veux pas me donner. Maintenant, là, ok, on va voir. Comme tu ne veux pas me donner, celui-là, je dépense, c'est mon fait, descendu, patata. Là où ils sont tombés, celui-là, fille. Ils ont, et daba la fille, oh, et ve la fille, oh, ve la fille. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Oui. Après avoir fait cela, ils ont dit que, bon, on va faire disparaître, quoi, les preuves. Vous savez que, ces gens-là, pour faire disparaître les preuves, ils ont tué l'eau. Les gens se demandent, pourquoi on aime, ils aiment jeter les trucs, les corps dans l'eau. Vous savez que l'eau, ça enlève les preuves, ça diminue les preuves, vous comprenez un peu. C'est pour ceux-là, oui, ils aiment l'eau, là. Ils ont jeter, maintenant, le lac, là. Ouais, c'est ça. Et donc, alors, ce qui fait, c'est qu'on dit que, quoi, que le suspect, il y a un Canadien, on l'appelle, c'est Félix, 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 quoi, Coutu Drapeau. C'est quoi, c'est ce genre de nom, ça, non ? Félix Coutu Drapeau, oui. Félix Coutu Drapeau, c'est quelqu'un qui a grandi là-bas, à Trois-Rivières, là, et il fréquente tous les parcs, là. Depuis l'enfance, il connaît tous les recours de ce parc, là. Donc, il se suivait sur Instagram avec l'autre. Donc, parce qu'on cherche l'identité, donc, alors, du sponsor, là, et tout, et tout, de celui avec qui elle a pris rendez-vous au parc, là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il paraît qu'on a déjà mis l'œil sur Félix Coutu Drapeau, là. Ouais. Donc, on attend les investigations, voir comment, oui, parce que, le gouvernement canadien, la police canadienne, est en train de gérer l'affaire ici avec une mine bizarre. Il ne faut sortir d'abord le résultat de l'autopsie. Il a fallu que les gens sortent de partout pour mon frère. Ils ne voulaient pas. Donc, finalement, on ne connaît pas. C'est comme s'ils essayent de cacher quelque chose. Ils essayent de dissimuler quelque chose. Vous comprenez un peu. C'est ça. Donc, l'affaire, c'est un peu bizarre. Enfin, attends, l'affaire, c'est un peu très bizarre. Oui. Cette affaire est bizarre. Bien bizarre. Ouais. Ah, yé. En tout cas, nous, on espère seulement que les coupables vont. D'autres accusent la mère. Que c'est la mère qui affichait trop la fille sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi. Je dis, la mère, parce que la fille est influenceuse. Et bon, Arzenda était influenceuse. Et sa mère aussi influenceuse. Mais ça n'a rien à y voir. Parce que, vous accusez le côté influenceuse de sa messe. Il y a combien des influenceurs on a sur la toile ? Ils ont les enfants. Pourquoi les gens ne viennent pas rire les enfants ? Parce qu'elles sont influenceuses. Ou influenceurs. Pourquoi ? Ça n'a rien à y voir. N'accusez pas la pauvre mère. Parce que c'est la pauvre mère qui dit aux gens. Mais donc, même si elle affiche sa fille, c'est la pauvre mère qui va dire aux gens. Venez rire ma fille, mon frère. Pourquoi il y a une mauvaise personne dans le monde ? Pourquoi il y a une mauvaise personne dans le monde ? Donc, vous continuez. Vraiment. C'est comme quelqu'un veut. On veut quelqu'un. Oui, oui. Et c'est même ça. Ce que les gens sont en train de faire. Certains commentent, ils commencent à accuser Alessandra que, wow, pourquoi elle était trop sexy comme ça ? Ça fait qu'on cherche à te veiller. Oui, mais vraiment, vous voulez. Donc, je suis ma chose sexy. Ça t'invite à venir maintenant me veiller. J'ai mon droit. Tant que la loi permet que je peux marcher sexy. Pas nu, mais sexy. Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas mon droit. Donc, vous accusez, mais rien parce que c'est toi qui dois tenir ton wangala dans ton pantalon, tranquillement. C'est toi. Oui. Tu vas dire, non, c'est parce qu'elle était trop sexy, non. Non, je n'ai pas pu me retenir. Non, ce n'est pas l'excuse. Oui. Tu veux trop libérer ton... Le lait qui est coagulé là-bas. Il y a les maisons de vente de piment. Va. Il y a les maisons de vente de piment plein. Tu vas trouver les filles comme ça, là-bas, dedans. Ouais. Hein? Mon frère. Donc, un nez belle, ça devient un péché. Après, quand un nez va naître l'air, vous allez l'insulter. Maintenant, un nez belle, ça devient un autre problème. Hein? Finalement, c'est quoi? Donc, à moi, cette histoire-ci, la police canadienne n'a pas bien géré. Ça vous est, ça dès le début. Ce n'était pas que les gens sont sortis sur le métal, les panels par-ci, par-là. Il ne devait rien se passer là. Ça devait passer comme ça. Ça devait passer. Comme c'est une, la qui. On va faire comment? On va faire comment? On se prend à travers de nouvelles vidéos à la famille. Bisous et à sa pente. Surtout, ne mettez pas les organes. Hum. Surtout, ne mettez pas les organes. – Sous-titrage FR 2021